Les Russiens ? Un sobriquet attribué à des Montbéliardais au XVIIIe siècle. Savez-vous pourquoi et qui ils sont ? En 1776, au palais de l'Hermitage de Saint-Pétersbourg, un mariage grandiose est célébré. Sophie Dorothée de Wurtambert épouse le tsarevitch Paul Petrovitch, fils de l'impératrice Catherine II de Russie. Devenue Maria Féodorovna par son mariage, la grande duchesse recréa autour d'elle, dans son palais de Pavlosk, une cour semblable à celle qu'elle avait connue dans son enfance, entre les châteaux d'Étupes et de Montbéliard. En 1796, Paul Ier succéda à Catherine II. Maria Féodorovna devint Sarine. Femme intelligente, talentueuse et énergique, elle donna naissance à dix enfants, développa une vie artistique brillante et initia de nombreuses œuvres de bienfaisance. Alexandre Ier, fils de Sophie Dorothée de Wurtambert, qui succéda à son père, vint à Montbéliard en 1814 pour découvrir les lieux où sa mère avait passé sa jeunesse. En France, après son départ, les Montbéliardais entreprenants saisirent leur chance. À la cour de Russie, on parlait couramment français. Ils furent nombreux à s'y présenter, tout corps de métiers confondus, créant un lien particulier et durable entre les deux pays. Ils furent surtout précepteurs dans les grandes familles russes. L'amitié franco-russe était aux Zénithes. Ces émigrés Montbéliardais des deux sexes à la cour de Russie furent appelés « les Russiens ». Voici quelques-uns des plus célèbres. Henri Mouot, l'explorateur Montbéliardais qui a redécouvert le site d'Angkor au Cambodge. Georges-Frédéric Parrault, physicien et médecin, nommé par le tsar Paul Ier, premier recteur de l'université de Dorpa, puis conseiller d'État et directeur du laboratoire de physique de la faculté des sciences de Saint-Pétersbourg sous Alexandre Ier. Fanny Durbach céda à l'attrait de l'aventure et quitte à Montbéliard à l'âge de 22 ans pour Saint-Pétersbourg. Accueillie par une famille de la grande bourgeoisie, les Tchaïkovskis, elle fut pendant 13 ans la préceptrice, puis la mère de substitution du jeune Piotr, futur musicien et compositeur célèbre dans le monde entier. A l'occasion d'un grand concert qu'il donna à Paris, il fit un arrêt à Montbéliard pour saluer celles qui l'avaient élevées. Charles Comte-Jean, naturaliste, après ses études à Montbéliard, partit comme précepteur à Saint-Pétersbourg où il prépara un diplôme universitaire. De retour en France, il multiplia les postes, donnant libre cours à sa passion pour les sciences naturelles. Jules Beucler, de Bondval, exerça le métier de professeur de français à l'école des cadets de Saint-Pétersbourg. Adolphe Kégresse, ingénieur et inventeur français, partit à Saint-Pétersbourg comme responsable du garage impérial de Nicolas II. Il mit au point des auto-chenilles originales adaptées à la neige qui serviront pendant les deux guerres mondiales. Rentré en France après la révolution russe de 1917, il créa chez Citroën, en 1919, le département tout-terrain et développa de nombreux brevets. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada